Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 11 qui concerne la pression et les fluides. Nous allons aujourd'hui commencer par la section 1 qui concerne la pression. Donc, comme vous l'avez vu de façon expérimentale et aussi dans les explications, la pression, c'est en fait la mesure d'une force exercée sur une surface. Donc, si on le met de façon imagée, c'est vraiment une force ici. Par exemple, on voit une petite main qui appuie sur une brique, qui appuie sur une plus petite surface quand la brique est à la verticale. Et la même force qui appuie sur une plus grande surface quand la brique est à l'horizontale. Donc, on voit que l'enfoncement de la brique n'est pas le même. Donc, on a deux pressions différentes ici à cause de la surface. Donc, on a une formule qui nous permet de calculer la pression. Donc, P pour la pression est égale à la force qu'on a exercée sur une surface qu'on représente par la lettre A. Donc, pourquoi on choisit la lettre A? C'est parce qu'il s'agit de l'air de la surface. Donc, la force, elle, est exprimée en N majuscule. Donc, N majuscule, c'est le symbole qui représente ce qu'on appelle un newton. Donc, la force se mesure en newton et la lettre qu'on va utiliser pour représenter les newtons, c'est un N majuscule. Donc, la force qu'on va diviser par l'air. Donc, l'air, c'est comme en mathématiques. Donc, M2 qui est le symbole qui représente, comme vous le savez, le mètre carré. Donc, l'air de la surface en mètre carré. Donc, si je reprends l'image ici, bien, j'ai la même force, mais divisé par un chiffre plus petit, parce que la surface est plus petite ici. Et, dans ce cas-ci, divisé par un chiffre plus grand, parce que la surface est plus grande. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas la même pression. Donc, si je mets ça ensemble, les newtons sur les mètres carrés, bien, ça me donne les unités de la pression. Donc, en N sur M carré, ce sont, évidemment, des newtons par mètre carré. Donc, la pression s'exprime en newtons par mètre carré. Donc, vous pouvez bien penser que des newtons par mètre carré, c'est un peu long à dire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nommé cette unité-là. Donc, on lui a donné un nom, un newtons par mètre carré. On a appelé ça des pascales. Donc, l'unité de la pression dans le système international, c'est le pascal. Donc, on a nommé cette unité-là ainsi à cause de M. Blaise Pascal, qui a vécu au 17e siècle. Donc, M. Pascal a fait des travaux, entre autres, sur la pression atmosphérique. Donc, on utilise un symbole pour le pascal. On prend un P majuscule avec un A. Donc, vous avez remarqué qu'on utilise des N majuscules quand on nomme des unités à partir du nom d'une personne. Donc, le pascal, P-A, c'était le nom de famille de quelqu'un. Et le newton aussi, on utilise un N majuscule. Ça vient de Isaac Newton. Donc, le pascal, c'est une très, très petite unité. Donc, c'est une très petite force. C'est une force de un seul newton sur une surface de 1 mètre carré. Donc, c'est très faible comme pression. Donc, c'est assez rare qu'on va utiliser le pascal comme unité. Surtout quand on arrive pour mesurer des grandes pressions, comme par exemple la pression atmosphérique, dont on a déjà parlé. Donc, quand on va mesurer la pression atmosphérique, comme ça donnerait un très grand nombre, on va plutôt utiliser le kilopascal. Donc, on met un cas minuscule devant pascal. Donc, kilopascal, c'est la même chose que kilomètre. Donc, kilos, c'est un préfixe qui veut dire mille. Donc, ce qui équivaut à dire finalement mille pascales. Donc, un kilopascal, mille pascales. Un peu comme quand on dit un kilomètre, bien mille mètres. Donc, c'est notre unité de mesure qu'on va utiliser le plus souvent dans le système international. En fait, c'est l'unité officielle du système international, mais il y en existe d'autres. Donc, on va en nommer deux autres ici même, que je vais vous en nommer une troisième que vous connaissez probablement. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle les millimètres de mercure. Donc, on abrévit de cette façon-là. Donc, MM, l'abréviation de millimètre. De HG, bien c'est le symbole chimique du mercure. Donc, le millimètre de mercure qui est utilisé par Torricelli quand il a inventé le premier baromètre à pression, qui était un baromètre à mercure. On utilise également ce qu'on appelle l'atmosphère et qu'on abrévise par ATM. Donc, ça, c'est quand on mesure de très, très grandes pressions. On va dire un atmosphère. C'est l'équivalent de la pression que fait l'atmosphère sur nous en moyenne. Il y a une autre unité aussi que vous connaissez probablement qui sont les livres par pouce carré. Donc, ce n'est pas une unité officielle, mais c'est une unité qu'on utilise souvent sans s'en rendre compte. Par exemple, quand on mesure la pression dans un pneu de voiture, on mesure en livres par pouce carré le plus souvent. Donc, l'abréviation, c'est PSI. Donc, ça vient de l'anglais per square inch. Donc, on peut passer d'une unité de mesure à l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'on fait dans certains calculs, si vous continuez en science, par exemple en chimie. Donc, la pression atmosphérique normale. Donc, lorsqu'on va la mesurer au niveau de la mer. Donc, on parle à ce moment-là de pression normale. Ici, on peut le mettre en fluorescent. Donc, cette pression-là est équivalente à 101,3 kilopascales. Donc, c'est la pression qu'on peut mesurer au niveau de la mer. Cette pression-là, si je l'exprime en millimètre de mercure, bien, c'est égal à 760 millimètres de mercure. Et en atmosphère, je l'ai mentionné tantôt, c'est égal à 1 atmosphère. Donc, quand on parle de pression normale, c'est ces mesures-là de pression qu'on va utiliser. On a vu en présentation, puis en laboratoire, qu'il y a des facteurs qui viennent influencer la pression. Donc, évidemment, les deux premiers facteurs auxquels on va penser, c'est ceux qui sont dans la formule, soit la force. Donc, la force ici, donc, relation entre la pression et l'air et la force. Donc, relation entre pression et la force. Donc, F, la force, et A, l'air, sont deux facteurs qui viennent influencer la pression. Donc, comment l'air influence la pression? Donc, ce qui est important pour vérifier l'influence de l'air, A-I-R-E, toujours, c'est qu'il faut avoir une même force. Donc, si j'applique une même force, donc, plus la surface est grande, plus la pression sera petite ou faible. Donc, si j'ai une très grande surface, la pression sera plus faible. Et inversement, si j'ai une petite surface, la pression sera grande. Donc, on peut comparer ici, par exemple, quelqu'un qui nous pilerait sur un pied avec un espadrille à plat. Donc, une grande surface, ou la même personne qui nous pile sur le pied, mais avec un talon aiguille. On a déjà parlé, là, du talon aiguille qui exerce une grande pression parce que sa surface est très petite. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que lorsque la surface est petite, la pression est grande. Lorsque la surface est grande, la pression est faible. Donc, lorsque l'un augmente, l'autre diminue. Donc, en mathématiques, vous avez vu que c'est ce qu'on appelle une relation inversement proportionnelle. Donc, la pression varie de façon inversement proportionnelle à la surface où la force est appliquée. Graphiquement, ce que ça donne, c'est le graphique typique d'une relation inverse. Ça donne ceci. Donc, vous tracez la courbe ici qui indique que plus l'air augmente, plus la pression diminue. Donc, on voit ici, si j'ai un l'air qui est plus petit, la pression est plus haute. Et plus l'air augmente, plus la pression diminue. Donc, ça, c'est notre premier facteur. C'est l'influence de l'air sur la pression. Deuxième facteur, c'est la force. Donc, relation entre la pression et la force. Donc, dans ce cas-ci, comme la force va changer, ça va être important que la surface demeure la même. Donc, dans ce cas-ci, on va toujours être sur une même surface. Donc, pour une même surface, plus la force est grande, plus la pression est grande également. Et plus la force est petite, plus la pression est faible aussi. Donc, on a un peu marqué petite. Donc, on voit que lorsque la force augmente, la pression augmente. Lorsque la force est plus petite, la pression est aussi plus petite. Donc, à ce moment-là, du point de vue mathématique, on va parler d'une relation directement proportionnelle. Donc, on dit que la pression varie de façon directement proportionnelle à la force appliquée. Graphiquement, ce que ça va nous donner, c'est la courbe suivante. Donc, on a vraiment une relation directement proportionnelle. Et bien sûr, lorsque j'ai une force de zéro, il y a une pression nulle également. Et plus la force augmente, plus la pression augmente. Donc, relation directement proportionnelle. Donc, c'est ce qui complète les notes de cours jusqu'à maintenant sur la pression.